Bonsoir, je voudrais en 15 minutes parler d'une question qui, comme sociologue, m'a occupé une grande partie de ma vie, c'est-à-dire le monde des cités et le monde des banlieues, qui est des problèmes sociaux ou des problèmes politiques majeurs dans la société française contemporaine. Ce que je voudrais dire en trois phrases, et puis je vais essayer de développer ça, c'est d'essayer de vous montrer qu'il me semble que nous devons envisager la question non pas tellement d'un point de vue social, mais d'abord d'un point de vue politique, et qu'au fond, il faut penser politiquement cette question pour pouvoir envisager, d'une manière ou d'une autre, d'y trouver un certain nombre de solutions. Alors que jusqu'à présent, on a plutôt essayé d'intégrer les gens, comme on dit, de traiter la question socialement, je pense qu'il faut le faire, en pensant que ça pourrait déboucher sur une forme d'intégration politique ou sur une forme d'unité politique. Je pense qu'il faut inverser notre point de vue aujourd'hui, et essayer de percevoir cette question d'abord, de façon politique, c'est-à-dire de comprendre l'altérité politique de cet univers, et c'est à partir du moment où on aura compris cette altérité politique, d'une certaine façon, qu'on pourra, je crois, fabriquer ou refabriquer une forme plus ou moins aboutie d'intégration sociale. Donc ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est la nature politique et prioritairement politique de cette question. Alors, je le ferai en insistant sur un certain nombre de points qui me paraissent essentiels. D'abord, du point de vue de la réflexion sociologique, on ne peut pas réduire cette question des cités, cette question de la banlieue, qui concerne quand même près de 8 millions de personnes dans notre pays, ni à une question sociale. Ce n'est pas uniquement là que sont les pauvres. Et si, après tout, on s'interrogeait sur la pauvreté et la précarité en France, il n'y a pas de raison de se focaliser exclusivement sur cet univers. Ce n'est pas non plus là où se trouve, disons, l'essentiel de la population migrante. Si on s'interrogeait sur les migrants, et même s'il y a beaucoup de migrants dans cet univers-là, et même si, dans certaines cités, il n'y a que des enfants de migrants, ou que des migrants, des cités qui sont ghettoisés, il n'empêche que la question de la migration déborde très largement. Donc on est très au-delà, d'une certaine manière, et très en-dessous de cette question de la migration. Et donc il y a une spécificité de cette question, une spécificité qu'il faut essayer de percevoir, et qui me semble être une spécificité de type politique. Au fond, il me semble, c'est ça l'essentiel, que la société française se construit ou se représente, parce que c'est ça la politique, c'est la façon dont elle se projette, elle se représente elle-même, et elle se représente elle-même sans cet univers, sans cet univers des cités, ce qui fait qu'elle produit, elle fabrique en permanence une forme d'altérité, et elle repousse en permanence cette population. Alors elle le fait, d'abord, on peut le percevoir de façon assez simple, à travers déjà le vocabulaire que l'on utilise, et le vocabulaire est un enjeu qui est un enjeu récurrent et extrêmement présent, y compris dans la vie quotidienne des gens qui vivent dans les cités, les vocabulaires, les images, on ne sait plus comment désigner cette population, ou ces populations, on parle de quartier, on a parlé de quartier, on a parlé de zones urbaines sensibles, et ainsi de suite, il y a tout un vocabulaire qui s'est développé de cette façon-là, et un vocabulaire qui est souvent un vocabulaire matériel qui désigne des zones, mais qui ne désigne pas la population en question. Aujourd'hui, on a aussi une forme de vocabulaire très familiale, qui est bien le signe de la non-dignité politique. Quand vous parlez dans les cités, vous désignez la population, la plupart des gens utilisent des catégories familiales, les pères, les mères, les jeunes, et ainsi de suite. Et puis, le travail social, d'ailleurs, aujourd'hui, fait de l'éducation à la parentalité, fait de l'éducation, on apprend aux pauvres à éduquer, ou à ces gens à éduquer leurs enfants, parce que, comme vous le savez, les pauvres ne savent pas élever leurs enfants. Et donc, il y a toute une construction de cette manière-là, à travers le vocabulaire, une construction à travers les images aussi, qui est extrêmement forte. Et les gens dans les cités, d'ailleurs, sont souvent obsédés par l'image, l'image qu'ils trimbalent, l'image qu'ils ont, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont une image, que cette image, on leur demande de la démentir, sans leur laisser le loisir de la démentir. Alors, cette image, elle se diffuse, disons, dans les médias. Ils ont souvent ce vocabulaire, la pensée TF1, pour dire ça. C'est la façon dont les médias rendent compte et construisent leur univers. Mais toutes ces dimensions symboliques, elles ne sont pas simplement médiatiques, elles passent dans notre vie quotidienne. Et on a tout un ensemble de sentiments et d'attitudes à l'intérieur de la société, qui sont des attitudes avec une très grande force politique qui relèvent de cette construction négative. Par exemple, je vous donne un exemple de ça, le fait d'avoir peur. Et les gamins dans les cités racontent souvent ça. Je monte dans le bus, et les gens ont peur de moi. Et je sens cette peur. Et la peur, ce n'est pas quelque chose que vous éprouvez, c'est un sentiment, c'est une émotion. Donc, c'est quelque chose que l'on partage. Et quand vous avez peur de quelqu'un, vous lui signifiez très clairement qu'il n'appartient pas à votre univers, qu'il n'est pas de votre communauté, que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et donc, toutes ces attitudes, toutes ces mécaniques, toute cette mécanique symbolique, toute cette construction, elle a des effets très quotidiens, qui sont des effets de discrimination, de mise à l'écart, d'invalidation de cette population. Et elle fait que, pour tous ces gens, au fond, le coût de toutes les transactions sociales est extrêmement élevé, et beaucoup plus élevé, puisqu'ils doivent, pour rentrer en contact avec des gens, d'autres, payer un coût plus fort en termes de confiance, gagner une confiance qu'ils n'ont pas, alors que les autres l'ont. Les gens le disent de manière assez simple, d'ailleurs. Ils le disent souvent, un Patrick, par rapport à un Mohamed, Patrick, il a un passeport diplomatique, alors que moi, je n'ai pas un passeport diplomatique, j'ai un passeport qui m'oblige, à chaque fois, disons, à obtenir cette confiance. Et donc, cette construction symbolique, cette construction politique et symbolique, qui passe par nos images, par nos vocabulaires, par nos attitudes, elle produit en permanence cette mise à l'écart et ces rejets de ces populations. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose que je voulais souligner de ce point de vue-là, c'est qu'il y a aussi une particularité qui est assez française, et qui est même très française, c'est que depuis 30 ans, ou depuis 40 ans, vous pouvez l'observer, ce monde-là a été le théâtre de mouvements sociaux, extrêmement violent, pour certains d'entre eux, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des émeutes, des révoltes populaires, ou des émeutes, dans les cités. Ça a commencé à la fin des années 70, et puis ça s'est installé à partir des années 90. C'est devenu une sorte de rituel. Et c'est très ritualisé, et vous pouvez toujours raconter l'histoire, disons à partir du moment où la bavure policière, où la rumeur s'enclenche, qui fait qu'au fond, on va brûler les voitures, puis vous avez une marche blanche, puis les gens appellent au calme, et puis vous pouvez aussi raconter l'histoire des discours qui se tiennent là-dessus. Et c'est toujours la même chose, le ministre de l'Intérieur va dire qu'il faut rétablir l'ordre républicain, et puis le ministre des Affaires Sociales va dire, « Ah oui, mais on ne peut pas laisser ces jeunes-là. » Et puis quand les émeutes ont un retentissement très élevé, on va envoyer des associatifs, ou des intellos, ou des people, pour aller expliquer à tous ces jeunes qu'au lieu de brûler des voitures, il ferait mieux de s'inscrire sur les listes électorales, et puis au bout d'un certain temps, tout le monde oublie jusqu'à la prochaine émeute. Vous pouvez faire le compte de cette manière-là. Vous n'avez pas eu, depuis une trentaine d'années, un mois, deux mois, trois mois, sans une émeute plus ou moins forte, plus ou moins grande, dans une des cités, à tel point que le système émeutier, c'est quasi ritualisé, disons, c'est institutionnalisé, ou quasi ritualisé, avec un contrôle assez grand, d'ailleurs, de la violence des deux côtés, du côté policier, et du côté des émeutiers, même si la justice, comme on l'a vu récemment, à propos des émeutes de l'année dernière, la justice intervient de manière extrêmement brutale, en condamnant les gens, souvent un petit peu au hasard. Mais les émeutes, c'est aussi une manifestation politique, je voudrais le dire aussi comme ça, les émeutes, c'est une façon pour des gens qui sont privés d'accès au système politique, d'entrer dans le système, de faire une sorte de court-circuit, et d'obliger le système à réagir face à eux, d'exister politiquement. Et d'ailleurs, les émeutiers le disent sans arrêt, les émeutiers qui sont très rarement, et qui sont l'expression de la population en général, c'est-à-dire qui représentent, en gros, les gens lambda, ils sont plutôt jeunes, ils ne sont pas plus délinquants que les autres, et donc, quand il y a des émeutes et qu'on parle avec eux, ils disent bien qu'ils ne sont pas des délinquants, qu'ils sont des émeutiers, qu'au fond, ils revendiquent du respect, ils revendiquent une dignité, ils revendiquent une certaine forme d'existence politique. Et les émeutes, comme toujours, disons, sont portées et sont le produit de populations qui n'ont pas accès au système politique, qui n'ont pas de représentation politique, qui n'ont pas d'existence politique. Les ouvriers faisaient des émeutes avant de faire des grèves et avant d'avoir des syndicats. De la même manière, les banlieusards font des émeutes parce qu'ils n'ont pas d'accès au système politique, ils n'ont pas de représentation politique, ils n'ont pas d'existence politique, et ils sont construits comme un problème en permanence, renvoyés à une forme d'altérité politique de laquelle ils ne peuvent sortir. Et nos systèmes, disons, intellectuels, nos systèmes médiatiques, nos réactions, consistent en permanence à dépolitiser leur action, à l'invalider sur ce plan-là, à lui enlever toute signification. Un peu comme si on considérait que la prise de la Bastille, c'est de la violence urbaine, si vous voulez, et que ça n'avait pas de sens. Alors, si on met tout ça bout à bout, vous voyez bien que le problème est d'abord politique, c'est-à-dire, au fond, il est dans l'intégration politique ou dans l'acceptation politique de cette population. Au lieu de leur demander de s'essuyer les pieds avant de rentrer, disons, et de devenir des citoyens, c'est ça que je voulais souligner ici, il me semble que notre travail, ça serait d'aider, d'une certaine manière, à la constitution de ces univers comme un univers de citoyens, d'acteurs, et non pas de problèmes. Et c'est à partir de cette constitution-là qu'on pourra essayer de penser une résolution des questions sociales ou une résolution des problèmes sociaux. Alors, il me semble que ça passe à la fois par des stratégies, probablement politiques, externes, de reconnaissance, mais ça passe aussi par la fabrication de luttes sociales, ça passe aussi par la fabrication d'acteurs à l'intérieur même de ces cités, et donc, probablement, d'un engagement politique des partis politiques, des syndicats et des différents militants, disons, pour aller travailler à la fabrication de ces acteurs et de ces luttes sociales à l'intérieur de ces univers pour les sortir de ce strict enfermement du rapport à la norme qui les invalide en permanence, et qui en fait des non-citoyens. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada